Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'épisode 2, dans lequel nous allons regarder des comparaisons absolument incroyables et qui sont beaucoup trop intéressantes. Voilà, c'était l'introduction du sujet de la vidéo. En gros, on va regarder des comparaisons qui a priori sont complètement random, mais quand tu les vois, tu te dis putain, c'est fou quand même. En fait, on va apprendre des trucs de ouf sans que tu te prennes la tête. Ça va aller très vite. Regardez direct. Voici quelques exemples. Sans gravité, vous mourrez tout de suite. Voilà, s'il n'y a plus de gravité sur Terre, tu meurs. Instantanément. Bon, sans atmosphère, tu meurs au bout de 15 secondes. Bon, ça me paraît plutôt normal. Sans votre tête, par contre, vous mourrez au bout de 30 secondes. Attends, ça veut dire que si on te coupe la tête, il y a 30 secondes où tu vis un corps. T'es là, tranquille ou pépère, tu te dis putain, mon corps, il est où là ? Sans votre cœur, cette fois-ci, c'est 4 minutes. Le cerveau peut survivre sans oxygène pendant 4 minutes. Mais après, il commence à... Il commence à pas être bien. Sans oxygène et sans respirer, vous mourrez au bout de 6 minutes. C'est grave intéressant, en vrai. C'est hyper court. Ça veut dire que t'arrêtes de respirer là pendant 6 minutes et tu meurs. Ok. Sans vêtements en Antarctique. Ça veut dire que si tu enlèves tous tes habits, tu vas en Antarctique dans la neige. Au bout de 10 minutes, tu meurs. Car la température est de moins 60 degrés. Waouh. En 45 minutes, si tu sors d'une eau glacée, tu peux mourir à cause d'un choc thermique. Ok. Au bout d'un jour, vous mourrez si vous êtes pendu à l'envers. Elle est pas très joyeuse, cette vidéo. Mais on t'apprend des trucs. Si tu te suspends à l'envers pendant trop longtemps, au bout d'un jour, tu meurs. C'est pas fou. Sans votre foie, vous mourrez au bout de 2 jours. Ok. Ça fait du sens après, j'imagine. Sans eau, vous mourrez au bout de 3 jours. Waouh, ça c'est hyper court par contre. Si tu arrêtes de boire pendant seulement 3 jours, tu meurs. Mais attends, je sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé de pas boire durant genre une journée. Sans faire esprit, tu vois. Du coup, ça veut dire que si j'avais fait ça, pendant 3 jours, je serais mort. C'est complètement abusé, j'aime trop. J'aime trop, c'est grave intéressant. Sans faire pipi, vous mourrez au bout de 5 jours. Sans faire pipi. Mais frérot, mais c'est... Ça veut dire que si tu veux tuer quelqu'un, tu peux juste l'empêcher de faire pipi pendant 5 jours et c'est bon, il meurt. Après, qui fait ça, c'est un peu bizarre. C'est très chelou. Waouh, celle-ci, elle est super intéressante. Si vous ne dormez pas pendant 11 jours, vous mourrez. Les insomnies, bonsoir. Non frère, c'est dinguerie 11 jours. Mais pour moi, je trouve que c'est peu, genre. Genre, le corps humain, il est super faible en vrai. Genre, si tu meurs pendant... Ah putain, j'aime trop cette vidéo. On apprend déjà trop de trucs alors que la vidéo vient de commencer à 30 secondes, c'est fou. Vous mourrez 2 semaines si vous ne faites pas caca. D'accord. Et autre info complètement éclatée, si vous ne faites pas caca pendant plus d'une semaine, vous devrez les consulter avec ça. D'accord. Le caca, il se passe quoi après ? Il se transforme en monstre et il vient manger ton esprit, c'est quoi le bail ? Sans cligner des yeux, vous mourrez au bout de 2 semaines. Ok, je ne sais pas pourquoi, si tu clignes pas des yeux, tu meurs, mais... D'accord. Sans les reins, qui sont un organe pour ceux que ça fait, vous mourrez au bout d'un mois. Ok. En vrai, ça va, t'as le temps. Sans nourriture, tu peux mourir au bout d'un mois et demi. Waouh, c'est choquant. Trois jours, les gars. Tu peux tenir trois jours et après tu meurs et la nourriture, c'est un mois et demi. Tu ne manges pas pendant un mois et demi et c'est bon, t'es bien. Mais c'est fou. Enfin, t'es pas bien, mais voilà, t'as compris. Sans le calcium, tu meurs au bout de deux mois. Ok, cette information est inutile. Sans protéines, au bout de trois mois. D'accord. Les petites protes, les petites protes pour les bibis. Les gars, actuellement, en plus, je ne sais pas si vous savez, je suis en pleine transformation physique. Voilà, je suis en train de faire un truc, un programme de fou furieux pour avoir des gros bibis. Je pense que là, ça ne se voit pas forcément parce que la caméra a un grand angle et du coup, vous n'avez pas l'impression. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, mon Insta s'affiche ici. Vous voyez de quoi je parle. On est en train de faire une transformation physique vraiment vénère, je suis trop content. Sans sucre, vous mourrez au bout de huit mois. D'accord. Donc, on a vraiment besoin de sucre. Tous les gens qui sont là, ouais, arrête de prendre du sucre et tout. Non, on en a besoin. Ok. Si j'en prends pas durant huit mois, je meurs. Oh, ça, je ne le savais pas du tout. Sans la lumière du soleil, tu meurs au bout d'un an et demi. Ça veut dire que moi, là, je suis au moins un de Webedia et à tout moment, je meurs l'hiver, en fait. Parce que vous ne savez pas, mais moi, l'hiver, quand je suis au moins un de Webedia, genre, je suis au sous-sol, en fait, là, de Webedia, je me lève le matin, il fait nuit, et je rentre le soir, il fait nuit. Ça veut dire que si je fais ça pendant un an et demi, je meurs ? C'est chaud, frère. C'est chaud de ouf. Sans exercice physique, tu meurs au bout de deux ans. Wouah ! Le manque d'exercice pourrait tuer deux fois plus de personnes que l'obésité. C'est-à-dire qu'en gros, si tu bouges vraiment pas, genre, tu es juste comme ça, là, sur ton siège pendant deux ans, tu meurs. En vrai, tu tiens longtemps, quand même, hein, tu tiens deux ans sans bouger, c'est plutôt ça va. Oh putain, celle-ci, je suis sûr que vous ne la savez pas. Sans faire aucune douche, tu meurs au bout de deux ans. Mais mec, on apprend trop de trucs ! Sans faire aucune douche, tu accumules trop de bactéries et tout, et du coup, tu finis par mourir au bout de deux ans. Mais comment ils faisaient à l'époque, quand ils n'avaient pas de douche ? Imagine des gens qui sont en prison. Bah, en vrai, il y a des douches en prison, je suis trop con. Non, mais franchement, très intéressant. En parlant de choses intéressantes, j'ai reçu un colis de vous ce matin, donc. On va l'ouvrir, j'espère que c'est un tableau, un truc vraiment stylé. Ok, c'est parti. Je sais pas qui nous l'envoie, attends, je vais regarder, c'est Liyulia. D'accord, ton nom est très bizarre. Liyulia, c'est parti. Rivi, dans le direct du dessin, c'est parti. Ah oui, on est sur... Oui, non, il y a un truc. Il y a un truc, il y a quelque chose, voilà. Il y a un truc. Écoute, merci Liyulia, je ressemble un peu à une pomme de terre. On va pas se mentir, il y a un petit côté pomme de terre. Je vais quand même le mettre dans le décor pour la vidéo. On va le mettre juste ici. En tout cas, merci, c'est top. Par contre, j'ai aussi ce colis-là, qui pèse environ 4 kilos. On peut en parler ou pas ? Rayton, mec, t'es chaud, on ouvre ce colis pour toi et moi ? Ouais. Une vidéo comparaison, moi. Mec, mais c'est un... Là, on fait rien. Je sais pas chez qui, j'ai pris le concept. Non, mais les gars, on a amené le concept. Choco, tu peux venir ? Bah, on a reçu ce colis, là, pour toi et moi. Enfin, pour moi et Charles. Le mec, il a l'air énorme, genre, il y a des trucs de ouf à l'intérieur. Wesh, attends, mais il est vraiment long, tu veux le voir maintenant ? Moi, je suis chaud, hein. En plus, il a payé 10 balles pour l'envoyer, hein. C'est vraiment un truc, c'est vraiment un truc. Si ça se trouve, c'est vraiment genre rien et pas pour nous. Et c'est pas un abonné qui l'a envoyé, tu sais. C'est un gros héter. T'imagines, à tout moment, genre, c'est rien. T'imagines, le gars, il a payé 10 balles juste pour nous envoyer une pancarte avec marqué « je ne vous aime pas ». Ou alors, c'est une bombe, hein. Attends, on va savoir, on va savoir si c'est une bombe. Arrête, non, mais... C'est pas une... Arrête ! Oh, c'est l'ouverture la plus longue de ma vie. Ouah, attends, il y a plein de trucs, gros. Je crois que c'est vraiment un abonné qui a envoyé ça. Mec, il y a tous les horaires pour tous les films de famille. Attends, attends, déjà, il y a des dessins, gros. L'amour est dans le pré, ça passe à 14h. Mais c'est des anciens trucs en plus. Attends, regarde, regarde. Oh, bah oui, Ré, Ré, il va s'y. Il y a un petit dessin de toi, frérot ? Encore, mais c'est exactement là. J'ai déjà vu ce dessin. Mais oui, c'est le dessin d'un peu d'autre profil. C'est pas comme s'il était absolument affiché partout dans le studio. Oh, regarde ! Ok, mec, c'est une boîte mister, en fait. Il y a genre 10 000 trucs. Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? Regardez ça, les rues. Mais là, c'est un crayon. Mais c'est un crayon. Attends, il est incroyable. Ah, c'est un crayon. Mais mec, c'est un crayon, genre. La palmille. Ce crayon, par contre, c'est incroyable. Bah, écoute, merci. Regardez, en vrai, c'est plutôt stylé. Merci beaucoup. Je ne sais pas en quel honneur. C'est, il est un bouilloire. Merci beaucoup. Un crayon. Petit moment promo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et l'adresse s'affichera à l'écran. Voilà, l'adresse s'affichée pour nous envoyer des colis, si jamais. Je vais envoyer un truc à Noah. Surtout que Noah, en ce moment, il reçoit beaucoup de choses. Putain, je ne crois pas qu'ils l'ont fait. Le héros du cookie gang est marqué. C'est qui ? C'est le super héros du cookie gang. C'est un super héros ? Ouais, regarde, c'est marqué. Le héros du cookie gang. Hé, les abonnés commencent à faire le cookie gang cinématique universe. On va bientôt se faire racheter par Marvel. Attends, mais mec, mais il y a trop. Quelle est cette chose ? Noah, c'est écrit Noah. Je suis cette chose. Ah, mais c'est les canons de Noah. Il y a quoi pour Ethan ? Mais qu'est-ce que ? Je ne sais pas ce que c'est, ça. Moi, j'ai la... Il y a de la boue. Il y a un kidder bueno. Noah, t'es un bâtard. Il y a un kidder bueno. En fait, il m'a refilé son frigo. Noah. Oh, mais il est... Il avait trop peur que quelqu'un l'ait pas. Et toi, pour Rayton, il n'y a rien ? J'ai une petite balle. Oh, mais attends, c'était pour qui, du coup ? Ouah, c'est quoi, ça ? Ah, attends, je crois qu'on m'a rattrapé, là. Il y a un truc à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des graines pour oiseaux. Abonnez-vous à Rayton ! Mais les gars, c'est des graines. Je vais pouvoir picorer. Pourquoi il m'a donné... En fait, c'est des coquillages, gros. Ça va partir dans le décor, du coup. Non, mais c'est pas possible, je... Oh ! Oh ! Mais c'est jamais fini. Il y a une t'araignée. C'est cool, parce que j'avais faim. On a un collier. Mais frérot ! Bah, écoute, merci beaucoup. Il y a une lettre. Ah, il y a une lettre. Attends, je vais la lire. Eh, ça me fume, il y a vraiment en fait. Je suis plus grand que Noa, même sur les lettres. Il y a un dessin de toi et moi. Depuis quand j'ai un chapeau ? Attends, je... Regardez. Il y a un dessin de toi et moi. C'est quand vous mettez le chocot sur les dessins aussi ? Bonsoir Rayton et Noa, je m'appelle Arthur. Je suis un grand fan de vous deux. Bah, frère, j'aime bien ton écriture, vraiment. Mais je te jure, c'est compliqué. Je crois que c'est juste nous, on ne sait pas lire. Je crois que c'est juste nous, on ne sait pas lire. Parce qu'on dit ça pour toutes les lettres, globalement. Bah, en gros, il nous aime bien. Merci beaucoup, Arthur. Ça fait plaisir. Donc, il a écrit un parchemin. Mais... 500 caractères. Le gars, c'est en tweet et t'as rien lu. Mais si, mais frérot, il a fait une dissertation. Alors, je vais lire. Bonjour, Eton et Noa. Je m'appelle Arthur et je suis un grand fan de vous deux. J'espère que mes cadeaux vont vous plaire. Merci beaucoup de m'avoir inspiré pour ma future chaîne YouTube. Capotale Leroux. Capotale Leroux. Let's go Capotale Leroux. Non, mais c'est un bordel maintenant. Regardez mon studio, là. C'est fou de m'envoyer des colis comme ça. Tu sais, ce qui me fume, c'est qu'il y a tout ce bordel-là et que t'es tout seul à ranger. C'est triste. Quelle misère. Voilà, mon bureau n'a aucun sens. Mais merci à l'abonné qui m'a envoyé toute sa maison, en fait. Ah, le bordel. Ah, j'ai du papier partout. Non, mais merci beaucoup. Franchement, Arthur, t'es adorable. Alors, je pense que les chocolats et la bouffe, en vrai, il n'y a pas besoin, les gars. Parce que des fois, on met genre 3 mois avant de les ouvrir vos colis, donc voilà. Mais merci, c'est grave, gentil, on continue. Ok, on reprend. Au bout de combien de temps tu peux survivre sans manger de légumes ? Tu peux mourir au bout de 4 ans. Oh, ça passe ! La prochaine fois que vos darons, ils disent Ouais, manger 5 fruits et légumes par jour, tu vas leur dire Non, 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 non. Au bout de 4 ans, je meurs, d'accord ? Donc, c'est bon. Sans péter. Ouah, ça, c'est chaud, ça. Si une personne ne pète pas pendant 5 ans, elle meurt. Bah, sachez que là, votre crush, toutes les personnes que vous giffez, elle pète au moins une fois tous les 5 ans. Oh, ça, c'est trop triste, les gars. Est-ce que vous saviez que sans amour, vous mourrez au bout de 15 ans ? Sans trouver l'amour, sans trouver votre âme sœur. Sans ami... Quoi ? Selon une nouvelle étude de Howard, sans ami, au bout de 25 ans, tu meurs ? Parce que tu te suicides ou je sais pas. Ouah, c'est horrible, hein. C'est horrible de ouf. Sans bouger. Ah, putain, sans bouger, tu meurs au bout de 50 ans. D'accord, donc si tu restes comme ça, immobile, tu meurs au bout de 50 ans. Ok. Sans microbes, tu meurs au bout de 100 ans. Ah d'accord, les microbes sont quand même outiles. Intéressant. Putain, et la comparaison continue et nous explique que sans sexe, on peut survivre. Ouais, mais moi, je voudrais pas. Mais on peut. On peut survivre, théoriquement. On passe à présent dans un sujet encore plus piquant que celui qu'avant. Combien de tatata faut-il pour vous tuer ? Et vous allez voir, c'est vraiment choquant. D'abord, il faut 3 millions de vers de terre pour vous tuer. Si vous avez 3 millions de vers de terre autour de vous, vous mourrez. Il faut 1,2 million de boostiques pour aspirer complètement votre sang. Ça fait peur. Ça fait clairement peur. Il faut seulement 20 000 poissons rouges pour vous tuer ? Ouah, donc s'il y a 20 000 poissons rouges autour de vous qui vous sucent comme ça, vous mourrez au bout d'un moment. Ouah, quoi ? Si toutes les araignées couvent votre corps, vous pourrez avoir une crise cardiaque. C'est incroyable. Il faut 2 000 tortues qui sont sur vous pour vous écraser. Il faut 1 500 mouches domestiques. Et si elles entrent dans votre bouche, elles vous tuent. Ouah, les abeilles, il en faut 1 200. Il faudrait donc 1 200 piqûres d'abeilles pour te tuer. En vrai, ça peut aller vite, hein. T'as une ruche, un truc comme ça, t'as des fois des centaines d'abeilles à l'intérieur, ça peut aller très vite, hein. 750 pigeons, quoi ? Si 750 pigeons vous attaquent en même temps, vous mourrez. Mais je vais plus jamais avoir les pigeons de la même manière. 500 poulets. What ? Comment les poulets peuvent me tuer, genre ? 300 chatons ? S'il y a 300 chatons avec des griffes comme ça qui t'attaquent, tu meurs. Un petit rappel comme ça que je pose là. Déjà, j'ai un petit code créateur. Cookie Gang. Je sais pas si vous êtes au courant, mais si vous avez Fortnite, faites-vous plaisir. Et autre truc random, j'offre 50 euros à une personne au hasard qui s'abonne à ma chaîne YouTube et qui partage cette vidéo à un pote. N'importe qui, hein. Tu partages un contact et c'est bon. Ouais, je trouve ça plutôt cool, donc faites-vous plaisir. C'est un petit concours comme ça qu'on organise pour les 500 000 abonnés, donc faites-vous plaisir. On reprend. 250 piranhas. Moi, je pensais qu'il en fallait moins, en vrai. Un piranha, c'est bon, il arrive, il me tue, il me mange. 225 fourmis à balles. Ok, donc ça, c'est des fourmis qui piquent. Et si on a 225 qui vous piquent, vous êtes morts, ok. 120 rats ? Mais ça veut devenir une nouvelle phobie. Les rats peuvent vous mordre et si vous perdez suffisamment de champ, vous pouvez mourir. Wouah ! Attendez, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les trucs hyper forts. Genre, qui peuvent nous tuer en étant une seule personne, genre. Ok, on arrive. Les alligators. Il en faut 5. Donc ça, c'est des sortes de crocodiles. Wouah ! D'accord. Les éléphantaux. Ah oui, d'accord. Des bébés éléphants, il en faut 4 pour vous tuer. Il faut même pas un adulte, genre juste 4 petits, c'est mort. 3 vaches peuvent vous tuer ? Avec un coup de pied arrière, tu peux mourir. Wouah ! Il faut seulement 3 poulpes. What ? 3 poulpes et tu tues un humain ? Mais elles sont trop fortes. Il faut 2 kangourous. J'aurais jamais pensé. Les kangourous peuvent tuer des humains, d'accord. Il faut un roi cobra. Ah oui, carrément, il y a des rois cobra, quoi. Il y a des princes cobra, des rois cobra, tout ce que tu veux. Il faut un dragon de komodo. Ils crachent pas de feu, mais ils ont des morsures extrêmement dangereuses. Il faut un lion. Ok, ok, ok. Putain, incroyable. Putain, incroyable, mais maintenant, passons à la vraie catégorie. Le moment que tu as attendu depuis le début de la vidéo. Combien de temps est-ce que tu survis si... Tadada, c'est parti. Si tu es dans un cas d'obésité, donc que tu es très très gros, on va dire, tu peux mourir au bout de 52 ans. Seulement. Si tu es alcoolique, tu peux mourir au bout de 50 ans. Petite info, si tu manges uniquement du céleri pendant un mois et demi, tu meurs. Voilà. Si tu manges uniquement du sucre pendant un mois, tu meurs avec que du sucre en toi. Morsure d'une veuve noire. Je crois que c'est une araignée. Et si elle te mord, tu meurs au bout de 14 jours. C'est long, en vrai, hein. Si tu fais que de boire ton propre pipi, tu meurs au bout de 9 jours. C'est dégueulasse, c'est bon ou pas ? Si tu cours 60 kilomètres, sans nourriture, sans eau ni repos, tu meurs après 10 heures. What ? Tu meurs carrément ? Tu meurs de fatigue, genre. Ok, c'est intéressant, en vrai, hein. Si tu bois de l'alcide de bactéries. Au bout de 4 heures. Bon, après, en même temps, qui boit de l'acide de bactéries, couramment ? Manger... Quoi ? Des fleurs comme ça, toutes roses, toutes jolies ? Des Wolfsbannes ? Tu meurs au bout de 4 heures si tu en manges ? C'est du poison. Bah, vous saurez, hein. Si vous avez des fleurs qui ressemblent à ça, ne les mangez pas, bordel. Dans un sauna, au bout de 3 heures. Quoi ? Non, c'est fou. Si tu restes plus de 3 heures dans un sauna, tu meurs ? Si tu manges un poisson globe, ça a le goût de poulet. Mais plus gênatineux. Tu manges un poisson globe, tu meurs au bout de 2 heures. Oh, putain, celle-ci a l'air de corps. Si vous buvez de l'essence, vous mourrez. Et attention, c'est pire que ça. Un seul verre d'essence, ça suffit pour vous tuer. C'est bon ou pas ? Si vous faites une réaction allergique, violente, vous pouvez mourir au bout de 15 minutes. Dans une chambre à gaz, donc s'il n'y avait que du gaz, vous meurs au bout de 10 minutes, ok ? Si vous léchez, waouh ! Si vous léchez une grenouille qui est venimeuse, bon, je ne sais pas en même temps qui lèche des grenouilles ici. Mais vous sachez que vous pouvez mourir au bout de 9 minutes, voilà. Dans un four à 200 degrés Celsius, tu meurs au bout de 8 minutes. Ouais, tu tiens longtemps, frère ! Dans un four où il fait 200 degrés, mec, tu brûles, c'est bon, tu meurs. Mais que tu brûles, tu tiens 8 minutes, c'est horrible ! Blessure par balle, ça dépend où l'endroit vous a touché, mais au bout de 7 minutes, en principe, tu meurs. Ok. Sans oxygène, au bout de 5 minutes. On l'a vu déjà avant. Une attaque de lion, au bout de 5 minutes, en principe, tu meurs. Injection létale, donc c'est un truc pour la peine de mort, au bout de 5 minutes, tu meurs. Un coup de couteau, what ? C'est aussi court ? Si tu prends des coups de couteau, tu peux mourir en 4 minutes ? Inhalation de fumée, si tu respires que de la fumée pendant 3 minutes, tu peux mourir. Putain. Un étranglement, tu peux étrangler des gens au bout de 3 minutes. Être étouffé, au bout de 3 minutes aussi, ok. Une piqûre de méduse, au bout de 2 minutes, c'est hyper violent. Moi j'ai 3 devoirs, tout à la fin, genre. Poignée fendue, si tu fends ici, là, et que tu perds ton sang, tu peux mourir au bout de 2 minutes, c'est hyper rapide. Si tu es pendu, au bout d'une minute, ok. Avec du gaz, au bout d'une minute, pareil. Dans un micro-onde, 500 secondes. D'accord. En te noyant, what the fuck ? En te noyant, tu meurs au bout de 40 secondes, c'est hyper rapide. Si tu te noies pendant 40 secondes, tu meurs, mais c'est incroyable. What the fuck ? La guillotine, au bout de 30 secondes, ok. C'est le moment où ta tête est coupée, quoi, finalement. Dans le vide, dans l'espace, tu meurs au bout de 20 secondes. Si tu es coupé en deux, tu meurs au bout de 3 secondes. Waouh, trop bizarre. Un crash d'avion. Une seconde, ça me paraît cool. Tout votre corps est écrasé instantanément, ça me paraît normal. Sauter le haut d'une falaise, tu meurs au bout de 0,1 seconde. Quoi ? Donc tu t'évanouis avant de fracasser le sol. D'accord. Le corps, il s'éteint, quoi. Il se dit, non, c'est bon, ça va être trop violent, on s'éteint. Une balle dans la tête. D'accord. Au bout de moins d'une seconde. Une bombe atomique, votre corps disparaît. Donc tu meurs au bout de 0,1 seconde. Bombe atomique, tu dépop. Tu quittes le serveur. En parlant de quitter le serveur, n'oublie pas que si tu cliques sur ton écran, là, maintenant, tu peux continuer à passer un moment. Tu peux continuer à te détendre, à kiffer le moment, voilà. Je sais que t'as pas forcément envie de faire tes devoirs, ou t'as pas envie de faire autre chose maintenant, t'as juste envie de continuer à chill. Alors, clique sur ton écran et regarde la vidéo qui est faite pour toi. Normalement, il y a une vidéo qui doit être recommandée pour toi, donc voilà. Fais-toi plaisir. Sur ce, c'était Noah. Et regegner le cooking, putain, ça fait plaisir. Allez, bye.